Salut la gang! Je suis de retour, et oui! Donc aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu passer mes posts, mais je vous disais de pas vous arrêter à être parfait. En fait, je vous demande la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas faire quelque chose parce que vous attendiez que ce soit le moment parfait, ou encore, exemple, que vous vouliez faire une vidéo, vous attendiez d'être maquillée, d'avoir des beaux cheveux. Est-ce que vous arrêtez face à l'opinion des autres? Est-ce que vous attendez d'être le moment parfait, que tout soit en règle? De ce que j'ai vécu hier, je vous dirais que le meilleur, c'est vraiment de foncer, puis de faire vos actions. Même si tout n'est pas prêt concernant, exemple, mes produits, mes services ne sont pas encore affichés sur mon blog, donc présentement, je ne fais que partager mes connaissances gratuitement. Et c'est ça. Donc, n'arrêtez pas à être parfait, puis lancez-vous, parce que hier, j'hésitais à mettre mon vidéo TikTok, puis en fait, même si j'avais juste 25 abonnés, je ne m'attendais pas à avoir autant de résultats. Moi, en fait, ce matin, quand je me suis levée, j'étais rendue à 776 vues, donc pour un 10 secondes de montant, donc temps très bien investi. Donc, c'est ça. N'essayez pas d'être parfait, puis des fois, on regarde plus la qualité que la quantité, mais des fois, peut-être que c'est préférable aussi d'avoir de la quantité pour pouvoir s'améliorer et avoir de meilleures qualités par la suite. Donc, même si je ne connais pas tout à fait encore les différentes façons de faire des vidéos TikTok ou quoi que ce soit, je me suis lancée, puis j'ai eu un très beau résultat qui m'a un peu surpris. Mais, en fait, je me suis informée un peu aussi sur l'algorithme de TikTok qui est un peu différent des autres médias sociaux. En fait, les médias sociaux, par exemple, comme Instagram, Facebook et autres, souvent sont face à la quantité d'abonnés que vous avez. Donc, plus vous avez d'abonnés, plus votre contenu va être montré à plus de membres. Contrairement à TikTok, que son algorithme est plus sur les intérêts. Donc, même si vous avez un très petit follow-up, donc qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui vous suivent, ça n'empêche pas que ce vidéo-là se retrouve devant plein de yeux. Donc, c'est la façon d'aller rejoindre des personnes que vous ne connaissez pas. Et c'est la façon de développer une communauté. C'est la façon de vous retrouver devant les yeux et les oreilles de votre client cible. C'est la façon de se faire entendre, de se faire voir. Donc, je vous dis, peu importe dans votre vie où vous en êtes, quels sont vos objectifs. N'attendez pas que ce soit le moment parfait. Ah, ça serait préférable peut-être l'année prochaine ou peu importe. Non, commencez aujourd'hui. Puis, vous verrez au fur et à mesure les résultats qui s'ensuient. Puis, on peut toujours s'ajuster par la suite, s'améliorer. Puis, c'est ça. Donc, je vous lance une autre vidéo live Facebook. Puis, j'aime bien entendre vos commentaires, ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous recherchez. Quels sont vos objectifs, quelles sont vos prochaines actions. Donc, n'hésitez pas à me suivre un peu partout sur les différents médias sociaux. Je partage du contenu différent un peu partout. Donc, oui, c'est toujours au niveau de la croissance personnelle, puis la croissance professionnelle. Puis, la façon que moi, je vais vivre de l'Internet. Et comment certains qui ont le même rêve que moi pourraient réussir la même chose. Donc, je vous dis salut à ceux qui regardent. Un petit coucou de l'autre côté de la caméra. Puis, je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur. C'est vraiment, on vit dans un monde un peu étrange des fois. Avec la technologie et toutes ces choses-là. Des fois, on ne sait pas trop où s'en aller. Des fois, c'est juste d'essayer, de s'informer. Aujourd'hui, j'ai lu aussi un peu sur TikTok pour connaître un peu mieux la plateforme. C'est ça. J'ai lu vos commentaires. Merci des beaux commentaires, des encouragements et tout. J'espère qu'un jour, ce sera votre tour à vous. Donc, rêvez. Trouvez-vous des objectifs, des plans de vie pour le futur. Puis, il n'est jamais trop tard. Lancez-vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada